bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire sur le thème comment déployer facilement votre système d'évaluation des formations l'évaluation des formations un sujet un sujet d'importance d'autant plus en ce moment avec peut-être l'occasion d'en parler notamment dans la question réponse avec forcément la réforme de la réforme de la réforme de la réforme qui accentue encore je vais dire l'importance d'évaluer la qualité et l'efficacité des formations je suis Jonathan Pottier je suis Digital Learning Consultant chez MySkidCamp MySkidCamp qui est une société qui édite une plateforme de formation qui permet de gérer l'ensemble des modalités de formation de créer des contenus de formation de les diffuser aux prises apprenant que ce soit des formations en présentiel en distanciel en blended learning etc on aura l'occasion d'y revenir lui bonjour à toutes et à tous je suis Louis de froment je suis cofondateur de la société did you enjoy qui est une société spécialisée dans la collecte et l'exploitation de feedback et on a construit une offre dédiée à l'évaluation de la formation aujourd'hui on a un peu plus de 150 clients dont des entreprises comme EDF, Unibail, La Poste, BNP, LVMH, Elior et j'aurai l'occasion aussi de revenir sur ce qu'on propose sur le sujet de l'évaluation de la formation alors d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet petit et petit état des lieux sur sur l'évaluation de la formation alors lorsque l'on parle des évaluations de la formation il y a un nom qui revient assez souvent c'est Kirkpatrick si vous avez déjà suivi des webinaires lui des articles des livres sur le sujet de l'évaluation ce nom doit vous interpeller en tout cas doit vous rappeler quelques souvenirs donc Kirkpatrick c'est un chercheur américain qui en 1959 s'est tout simplement dit qu'est ce que l'on peut attendre d'une formation et donc il s'est dit finalement une formation c'est quatre types de résultats quatre types d'effets et il a bâti ces quatre niveaux d'évaluation que vous avez à l'écran et que la plupart des gens ont appelé ensuite le modèle de Kirkpatrick concrètement ce que l'on peut attendre d'une formation c'est d'abord le niveau 1 réaction réaction c'est qu'est ce que qu'est ce que m'a apporté la formation on va dire en termes de satisfaction est ce que j'ai apprécié la formation est ce que j'ai été satisfait de la formation est ce que j'en ressors on va dire avec un a priori positif c'est ce que font la plupart la très grande majorité des entreprises et des organismes de formation le niveau 2 apprentissage c'est vraiment qu'est ce que j'ai appris à l'issue la formation est ce que je sort de la formation intellectuellement ou habilement enrichi lorsque vous faites des des cuisses d'évaluation des connaissances lorsque vous faites des exercices des études de cas des mises en situation des jeux de rôle etc vous êtes dans le niveau 2 et c'est généralement quelque chose qui n'est pas forcément prise en charge par les entreprises c'est plutôt de la responsabilité du on va dire du prestataire de formation ou du formateur des concepteurs qu'ils soient d'air interne ou externe donc c'est déjà quelque chose que l'on évalue moins fréquemment que que le niveau 1 le niveau 3 le niveau comportement c'est ce qu'on appelle aussi fréquemment le transfert des acquis là c'est la question du de l'utilisation des acquis la formation en situation de travail ce que j'ai appris en formation donc au niveau 2 est ce que cela est utilisé une fois je suis revenu à mon poste de travail et là c'est c'est assez rare c'est en tout cas c'est beaucoup plus rare que le niveau 1 et 2 en termes de en termes de pratique de fréquence d'évaluation et pourtant c'est l'un des niveaux c'est même le niveau d'évaluation le plus important des quatre parce que c'est le moment à partir du quel ce qui a été appris en formation cesse d'appartenir exclusivement on va dire à l'apprenant c'est s'est réinjecté dans l'entreprise donc c'est vraiment important de d'aller d'aller jusqu'à ce niveau pour savoir si finalement la formation a eu un retour entre guillemets en termes d'investissement que ce qui a été appris sert à un moment donné à l'entreprise et enfin le niveau 4 c'est donc les résultats là on parle vraiment d'impact sur les indicateurs de résultats opérationnels donc je vais prendre un cas classique mais une formation commerciale est ce qu'elle a eu un impact sur le chiffre d'affaires par exemple donc c'est c'est vraiment un impact on va dire un peu plus quantitatif collectif alors que les trois premiers niveaux on s'adresse plutôt à l'apprenant et aux personnes qui qui l'entourent alors vous avez à l'écran un autre schéma parce que souvent on me dit oui mais carpatrick c'est 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 daté sa date de 1959 etc alors c'est vrai que c'est pas c'est pas trop récent et en termes de pratique on voit que souvent d'ailleurs on en reste surtout scotché au niveau 1 et on ne s'aventure pas dans les niveaux les niveaux du dessus je voulais simplement vous montrer à l'écran que en fait ce modèle a été mis à jour en 2010 et continue d'être être mis à jour assez régulièrement en fonction des retours du terrain tout ça pour dire que ça reste en fait diablement d'actualité carpatrick que l'on peut aller plus loin en précisant quels sont les niveaux quels sont les liens entre les niveaux vous voyez vous avez des flèches à l'écran etc et lorsque c'est correctement appliqué ça ne reste pas qu'un modèle théorique ça devient vraiment un process un processus d'évaluation dans son ensemble donc carpatrick en 2018 comme en 2019 pardon ça reste ça reste tout à fait un modèle intéressant à partir duquel vous pouvez construire vos méthodes vos outils vos vos systèmes vos dispositifs d'évaluation alors j'en ai parlé précédemment en termes d'état des lieux on voit que là ce sont des chiffres d'une étude américaine qui a été menée en 2009 et les chiffres récents que l'on a alors que ce soit en france au québec aussi en europe de manière générale et même aux états unis vont à peu près dans le même sens mais souvent je réutilise ces chiffres parce que ce qui est intéressant si c'est la comparaison entre ce que veut la direction générale en termes d'évaluation donc la colonne que vous avez au centre et ce que font réellement les responsables formation en termes de pratiques d'évaluation et vous voyez un peu les cas entre les deux c'est à dire que quand se base on reprend le référentiel du modèle des quatre niveaux de coeur patrick on voit que finalement ce que l'on ce que font surtout les responsables formation n'intéresse pas forcément les directions générales qui sont je le rappelle quand même celles qui décident de l'allocation des budgets de formation qui vont décider un peu entre guillemets de l'avenir de la fonction formation donc plus vous grimpez dans on va dire dans les niveaux moins les responsables formation évaluent et en même temps plus ça devrait normalement intéresser la direction générale donc je prends l'exemple du niveau 1 on est à 53% pour les rf en france lorsque j'avais mené ce type d'études on était plutôt à 90% donc vraiment on mettait le paquet sur le niveau 1 si vous passez l'expression au détriment quelque part des autres des autres niveaux d'évaluation que l'on évaluait quasiment on va dire de manière anecdotique en tout cas très rarement et si on regarde la colonne dédiée on va dire à la direction on voit que le niveau 4 évidemment c'est ce que l'on attend le plus on attend de voir l'impact sur les indicateurs de résultats mais je voudrais vraiment aussi insister sur une chose c'est que le niveau 4 on n'évalue pas toutes les formations jusqu'au niveau 4 c'est à dire que quand on évalue des formations niveau 4 moi lorsque je travaille des clients sur le sujet il n'y a pas de possibilité d'industrialiser de systématiser l'évaluation niveau 4 on est plutôt dans une démarche de conseil ou pour quelques formations stratégiques on va pousser l'évaluation jusque là alors que il est relativement aisé on va en reparler de standardiser l'évaluation niveau précédent et en particulier sur les niveaux 1 et 3 donc là on voit déjà que si on allait sur le niveau 3 on pourrait vraiment réduire ce gap réduire cet écart entre ce que l'on fait et ce qu'attend réellement la direction les directions générales en termes de de données d'évaluation aux résultats qui peuvent les les intéresser alors quelques freins l'évaluation pourquoi on ne va pas plus loin les cinq raisons ça c'est vraiment ici d'une revue de littérature sur sur le sujet on est vraiment a été on a été sondé les responsables formation pour savoir pourquoi finalement on n'allait pas plus loin en termes d'évaluation des formations et les cinq raisons qui reviennent systématiquement sont celles ci d'abord et ça c'est la raison numéro une on ne me le demande pas donc je n'évalue pas parce que tout simplement on ne me demande pas de résultats donc je ne vais pas m'amuser à évaluer donc ça forcément ça tend à changer parce que avec avec notamment la réforme de la formation avec le contexte économique etc tout ça fait que on doit de plus en plus prouver la qualité et d'efficacité des formations le fait qu'il n'y ait plus logiquement pour les grandes entreprises notamment de cofinancement en tout cas que ça devienne de plus en plus rare le fait qu'il n'y ait plus de le fameux 0,9 % du plan de formation en france etc tout ça fait que les directions générales attendent que la formation soit gérée et traité on va dire comme un investissement donc on demande des preuves de plus en plus vous avez également des raisons qui sont plutôt liées à la méthode à l'outillage je ne sais pas quoi évaluer et donc finalement je connais pas forcément des records patrick par exemple et je ne sais pas comment évaluer comment on fait comment on bâti un bon questionnaire etc donc c'est vraiment des questions de méthode qui pose question justement aux professionnels de la formation on craint aussi les résultats je n'ai pas évalué pendant des années j'ai un peu peur de ce que je vais trouver quelque part bon bah ça c'est un peu contrebalancé par la première raison parce que de toute façon que l'on craigne ou pas ce que l'on va trouver premièrement c'est demandé par la direction générale donc va bien falloir amener des preuves à un moment donné et comme je dis souvent ça n'est pas parce qu'il n'y a pas de processus d'évaluation formelle qui existe que l'évaluation ne se fait pas c'est à dire que si vous n'avez pas la main sur votre dispositif d'évaluation vous allez quand même avoir des apprenants et des managers et formateurs extra qui vont parler entre eux pour dire cette formation n'est pas terrible elle n'a pas donné des résultats etc sauf que entre guillemets ça restera l'état de bruit de couloir donc il vaut mieux aller chercher cette information pour du coup être dans une logique d'amélioration continue plutôt que de laisser les gens discuter entre eux et ne pas avoir de réceptacle de dispositifs qui permet de recueillir qui permet de recueillir ces ces informations et enfin cela coûte cher alors déjà c'est oui ça peut coûter cher si on s'amuse à faire du niveau 4 pour toutes les formations mais ce qui n'est encore une fois pas une pratique souhaitée et souhaitable et de façon générale le coût est minime par rapport à ce que cela peut rapporter donc un bon dispositif d'évaluation par rapport à l'argent qui va vous faire gagner des gens en termes de d'optimisation du processus d'évaluation en tant que tel parce que réduction du temps notamment que cela peut prendre à votre équipe et par les économies substantielles qu'il va qu'il va générer en réduisant les aussi les formations inutiles en augmentant leur efficacité etc fait que naturellement c'est plutôt une opération assez rentable alors en lien avec cela ça fait ça fait 15 ans que je travaille sur le sujet de l'évaluation je me suis amusé à recenser un peu tout un ensemble de mauvaises pratiques loin de moi l'idée de manière de les renforcer on va dire mentalement dans votre esprit mais justement pour ensuite montrer qu'elles peuvent être les bonnes pratiques pour contrebalancer un peu cela et donc quelques mésaventures quelques pratiques déconseillées que l'on continue encore à observer en 2018 alors d'abord l'utilisation du papier ce que vous avez en haut à gauche un peu le top 10 des mauvaises pratiques que j'ai pu observer c'est quand même difficile en 2018 de continuer à justifier le fait d'utiliser le papier pour évaluer ces formations on parle beaucoup de digital de digital learning on essaye de digitaliser tout ou partie de ses actions de formation et par contre en terme d'évaluation on serait encore au stade au stade du papier non pas que j'ai je souhaite forcément mettre du digital partout mais on va le voir mais le digital permet vraiment à la fois d'optimiser le process mais surtout d'exploiter une bonne fois pour toutes les données lorsque c'est utilisé au format papier rares sont les entreprises qui vont prendre le temps derrière d'aller exploiter les résultats de les saisir dans un tableur de de tenter de faire des tris et c'est des tableaux croisés dynamique c'est excessivement rare et lorsque c'est le cas c'est très chronophage donc le papier je déconseille vivement l'autre mauvaise pratique c'est l'utilisation d'un outil digital qui à nos et qui est inapproprié lorsque vous utilisez un outil de questionnaire mais qui à l'origine n'est pas du tout fait pour l'évaluation de la formation et on en connaît et on sait très bien qu'il ya des outils qui sont très bon marché etc mais au final ça permet d'envoyer des questionnaires mais ça ne permet pas derrière d'exploiter les données en tout cas dans une logique vraiment d'évaluation et d'amélioration de la qualité d'efficacité des formations donc on utilise quelque part un outil qui n'est qui complètement on va dire à côté des problématiques de formation un interfaçage défaillant donc on on a son propre système d'information un cirh on a lms et puis on a on a acheté on va dire une solution dédiée à l'évaluation des formations et par contre les deux systèmes communiquent très très mal entre eux dans ce cas là forcément c'est une très mauvaise expérience utilisateur on a là on perd des données on a des données qui sont entre guillemets corrompus etc c'est pas une superbe image que l'on peut laisser derrière aux utilisateurs quels qu'ils soient en plus des problèmes que cela peut poser en termes en termes d'organisation une évaluation à chaud qui est répétée à froid donc ça j'ai déjà vu ça des des clients qui utilisent un questionnaire d'évaluation à chaud donc on pose des questions typiquement de satisfaction donc le niveau 1 de coeur patrick et puis trois mois après ces clients renvoyaient exactement le même questionnaire donc je n'ai pas envie de rire mais vous avez voilà évidemment les questions n'étaient pas formulées ainsi mais imaginez la salle la salle de formation était appropriée oui oui on vous pose la question au lendemain de la formation et puis trois mois après on vous repose la question donc imaginez un peu l'apprenant qui est obligé de répéter ce qu'il a déjà dit par le passé autre mauvaise pratique trop de questionnaire et ou de protocole d'évaluation différente ce que j'entends par protocole c'est de dire qu'est ce que l'on fait à chaud qu'est ce que l'on fait à chaud à froid etc donc c'est un peu notre modèle d'évaluation interne et bien même chose j'avais un client qui avait 150 actions de formation catalogue et il utilisait 150 questionnaires d'évaluation à chaud différents donc au final est ce que c'est justifié certainement pas et au final à la fin de l'année lorsque vous essayez de compiler de consolider l'ensemble des résultats et bien là vous mélangez des pommes des poires des choux des carottes etc donc ça devient complètement lisible et en termes de re de reporting c'est complètement inexploitable donc c'est vraiment passer du temps pour finalement une très très faible valeur ajoutée en fait même une absence de valeur ajoutée à ce niveau alors trop trop de questionnaires c'est un autre problème aussi c'est de dire finalement on en voit beaucoup trop de questionnaires on a des dispositifs qui sont trop complexes qui qui vont sur solliciter les répondants que ce soit les apprenants ou les managers alors les anglo-saxons les anglophones ont une expression pour ça ils parlent de surveiller fatigue pour dire on en fait une certaine forme de lassitude on n'en peut plus on passe notre temps à répondre à des questionnaires et l'exemple notamment c'est en termes d'implication du manager donc lorsqu'on va solliciter le manager pour chaque formation une semaine un mois trois mois après etc en fonction du taux d'encadrement ça peut représenter des dizaines de questionnaires d'évaluation des formations à l'année et là le manager lorsqu'on commence à faire ça et ne nous aime plus trop ça le stress autre mauvaise pratique la mauvaise qualité des questionnaires donc des questionnaires avec des mauvaises échelles de réponses des formulations de questions qui laissent vraiment à désirer et c'est dans ce cas là où les ou des questionnaires trop long on va on va en reparler tout cela nuit forcément à la qualité des résultats et au process d'évaluation dans son ensemble enfin pas de communication et pas d'exploitation non plus des résultats donc on on passe du temps on utilise des ressources pour alimenter un système d'évaluation et au final on ne communique pas sur ce que l'on fait sur les résultats que l'on obtient et on ne fait rien que les résultats donc on la question c'est voilà est ce que les informations recueillies sont utiles et utilisées si c'est pas le cas pourquoi passer du temps à évaluer les formations donc d'une année à l'autre quelles sont les actions qui ont été engagées pour pour améliorer la situation en fonction des données recueillies si vous n'en faites rien arrêtez tout de suite c'est à dire que l'évaluation ne sert à rien chez vous en tout cas la manière dont dont elle est faite actuellement et enfin il ya un manque de stabilité du process alors ça c'est la dernière mauvaise pratique c'est de se dire souvent on se lance et en fait on ne laisse pas le temps autant donc on lance un système d'évaluation et à peine un mois après on veut déjà changer les questionnaires on va racheter des questions veut changer le le délai pour aller interroger le manager etc etc et on fait tellement de changements que on n'a pas assez on va dire de de recul et on n'a pas laissé passer assez de temps pour voir si oui ou non on allait dans la bonne direction et et finalement si tout simplement les réponses les données que l'on recueillait que l'on collecter répondait aux questions que l'on se posait donc faut aussi savoir entre guillemets se calmer ne pas toujours vouloir changer les choses il faut laisser un peu encore une fois un peu de temps on laisse du temps au temps et on voit si oui ou non le système qu'on a mis en place fonctionne il vaut mieux quelque chose de simple pour démarrer et ensuite on voit un peu si oui ou non ça va dans la direction la direction souhaitée alors ça c'était pour l'état des lieux et puis on va dire les quelques quelques mauvaises pratiques et de quoi les de quoi les améliorer et la bonne nouvelle évidemment c'est qu'on va pas vous laisser comme ça on va vous aussi vous conseiller quelques bonnes quelques bonnes pratiques pour se faciliter la vie il y a une règle que que je conseille et que je conseille de respecter autant que faire se peut ce que j'appelais la règle du 1 1 1 donc c'est se dire voilà déjà un type de questionnaire à chaud et à froid donc un type de questionnaire à chaud et un autre type de questionnaire à froid évidemment c'est pas le même questionnaire à utiliser à chaud et à froid donc là l'idée c'est déjà de réduire la masse de questionnaires divers et variés que l'on peut utiliser pour toutes les formations un bon questionnaire d'évaluation peut très bien être utilisé quelle que soit la formation en tout cas à chaud j'entends pour niveau 1 notamment de façon à sonder on va dire la satisfaction des apprenants quelle que soit la modalité de formation donc que ce soit du présentiel du distanciel du blended learning etc peu importe et même chose à froid l'idée c'est de se dire on a un tronc commun et par contre on peut faire varier le questionnaire notamment en se basant sur sur les objectifs de formation donc le contenu change légèrement mais le contenant reste le même il reste stable deuxième 1 c'est un acteur concerné c'est de miser surtout sur l'apprenant donc c'est le premier à devoir à devoir pouvoir on va dire s'exprimer sur sur ce qu'il a vécu en formation donc on limite dans la majeure partie des formations en tout cas toutes les formations qui sont pas forcément stratégique à fort en jeu etc on limite aussi le fait d'aller sur solliciter le manager c'est ce que je ce qu'on a indiqué en dessous limiter l'évaluation à froid donc niveau 3 et l'intégration du manager aux formations les plus importantes sauf travail de communication conséquent et donc souvent on veut aller trop vite et on dit non non il faut à tout prix à tout prix impliquer le manager etc sauf qu'il n'a pas été habitué à ça et puis au début ça peut parfois fonctionner et à la fin on tombe rapidement à des taux de retour du type 10% de taux de retour pour les évaluations à froid pour le manager ce qui est tout sauf satisfaisant donc il vaut mieux commencer doucement se focaliser sur l'apprenant et une fois que tout cela est fait on va un peu plus loin moi lorsqu'on lorsque je travaille comme ça on essaie de convaincre mes clients de dire on se concentre sur l'apprenant c'est arrivé des fois qu'après ce c'était les managers demandés à participer à l'évaluation donc on leur communiquer les résultats des évaluations réalisées par les apprenants et la réaction naturelle au bout d'un moment c'était les managers qui nous disaient écoutez moi maintenant j'aimerais j'aimerais faire c'est pas moi de m'exprimer là dessus j'ai pas mon mot à dire etc mais si si aucun problème à la prochaine fois on tombe un questionnaire donc oui tranquillement il faut encore une fois laisser le temps au temps et ne pas ne pas les trop vite et enfin le dernier un c'est un an d'utilisation donc souvent bon alors lorsqu'on utilise on va dire des systèmes qui ont fait leur preuve lorsqu'on a mis en place des bonnes pratiques on y a bien réfléchi etc normalement le système est relativement stable et satisfaisant si vraiment vous voulez faire évoluer raisonner avant dire à l'échelle de l'exercice donc dites vous on l'utilise pendant un an éventuellement on fait un bilan on peut faire évoluer le système et c'est encore une fois on laisse le temps au temps donc moi typiquement ce que je fais c'est de dire on travaille sur des questionnaires à chaud à froid on met en place un dispositif d'évaluation sur la communication qui va bien et c'est éventuellement on se reparle dans un an on voit un peu quels sont les résultats ont fait évoluer le système etc on analyse évidemment au fil de l'eau au fur et à mesure mais on évite de tout bouleverser ainsi du jour à demain donc comme marqué en titre sur cette diapositive on reste simple deuxième pratique lui peut peut-être nous en dire oui alors exactement donc chaque mois avec nos questionnaires je dis du enjoy on collecte des centaines de milliers de feedback et en mai dernier on s'est amusé à faire une analyse et les résultats sont sans appel plus vous allez ajouter de questions votre questionnaire plus votre taux de complétion chute nous ce qu'on vous recommande c'est de vous limiter à 5 6 questions ce qui permet d'avoir très très peu d'abandon sur le questionnaire après là je peux comprendre que la tentation soit grande d'ajouter des questions mais faut savoir que au delà de 10 questions vous risquez tout simplement de fatiguer votre répondant et il qui répondent pas intégralement au questionnaire ce qui va vraiment là à l'encontre de nombre de questionnaires que l'on observe c'est vrai que souvent c'est très chargé et et en fait au bout d'un moment vous avez certainement dû l'observer si une autre on fait des questionnaires papier c'est que le répondant commence à cocher finalement même virtuellement vers une façon de manière digitale et commence à cocher les réponses aux questions mais de manière un peu mécanique donc il ne lit même plus les questions donc pour y même mettre une question avec un intitulé mais complètement on va dire étranger au sujet de l'évaluation de la formation et vous auriez quand même des réponses donc typiquement les questions font 30 35 40 questions etc il vaut mieux aller au plus simple encore une fois on a des questionnaires courts mais que l'on exploite derrière et éventuellement après on peut aller plus loin et enfin troisième diapositive sur les en termes de bonne pratique c'est de dire on industrialise l'évaluation donc je disais lorsque je présentais le modèle de carpatrick la partie le niveau 2 est plutôt on va dire du ressort du formateur du prestataire de formation qu'ils soient qu'ils soient internes ou externes appelons-le le formateur c'est lui l'expert de son sujet donc comment en tant que responsable formation pourrait commencer à bâtir des outils d'évaluation des quoi niveau 2 des cuisses d'évaluation des connaissances des études de cas des exercices des mises en situation des jeux de rôle etc si on ne maîtrise pas le contenu la formation donc là pour le coup le niveau 2 nécessite d'avoir une certaine maîtrise du sujet du thème de la formation par contre pour les niveaux 1 et 3 donc un réaction et trois comportements là on peut plus facilement avoir un système qui va être industrialisable qui peut être relativement standardisé et donc qui va permettre de générer un certain nombre de données pour alimenter vos systèmes de reporting donc l'idée c'est vraiment d'automatiser les envois faire en sorte que ça parte systématiquement voilà à certaines échéances donc voilà par exemple le lendemain de la formation deux trois mois après pour l'évaluation à froid etc de recueillir suffisamment de données pour consolider toutes les informations que l'on a et puis pouvoir pouvoir faire des analyses par thème de formation par animateur par formateur par organisme de formation donc ce qui peut aussi venir enrichir le dialogue que vous avez avec vos partenaires formation et pourquoi pas à titre à titre de négociation commerciale pourquoi pas et enfin forcément on utilise le moins de questionnaires différents possibles encore une fois je conseille vraiment de dire voilà on est dans la règle du 1 1 1 1 on fait au plus simple il vaut mieux des questionnaires simples qui soient utilisables pour la majeure partie des formations plutôt qu'encore une fois tomber dans le dire l'erreur je vais appeler ça comme ça des des 150 questionnaires pour 150 formations donc un questionnaire par formation parce que vous ne vous facilitez pas la vie et au final vous dépensez beaucoup d'argent beaucoup de temps beaucoup d'énergie pour quelque chose qui n'a tout simplement aucune aucune valeur ajoutée alors on en vient à l'histoire de la solution donc comment peut-on finalement industrialiser aussi ce système quel type de système on peut mettre en oeuvre alors vous avez notamment la possibilité parce que j'imagine que nombre nombre d'entre vous ont peut-être déjà un lms donc un learning management system une plateforme qui permet de gérer vos formations et si c'est pas le cas bon vous pouvez même faire sans tout à fait et dans ce cas là comment comment vous pouvez industrialiser informatiser l'évaluation de des formations sur votre lms et bien en fait force est de constater que souvent c'est un peu c'est un peu le maillon faible des des lms c'est pas c'est autant les lms sont souvent très très bon pour venir informatiser mettre en oeuvre tout ce qui est cuisse d'évaluation des connaissances on va dire plutôt le niveau 2 de coeur patrick ça souvent on a tous les outils pour par contre sur l'évaluation de la formation on est quand même dans des systèmes sans généraliser mais souvent relativement figé et qui ne permettent pas de s'inscrire vraiment dans une dynamique d'évaluation de la formation avec les relances avec avec on va dire toute cette dynamique qui va qui va permettre d'avoir un impact positif sur les taux de retour et aussi sur l'exploitation des résultats on n'a pas toujours les outils adéquats dans les lms et c'est c'est un peu la réflexion que l'on se faisait chez my ski camp c'est de dire oui vous avez un peu à l'écran et on va dire forme de représentation des différents acteurs de la formation avec en haut les cirh à gauche vous avez plutôt les fournisseurs de contenu de formation avec voilà linkedin learning you know etc vous avez à droite différentes plateformes lms dont est ce qui est le camp le s et en bas des outils tiers et en fait notre idée c'était de se dire chez my ski camp plutôt que de dire on va développer toutes les fonctionnalités d'évaluation de la formation sachant qu'on permet actuellement de aussi d'évaluer à chaud les formations et bien on s'est dit autant évoluer vers une logique de plateforme qui sera très ouverte sur son écosystème l'écosystème à la fois des fournisseurs de formation ce que vous avez à gauche mais aussi l'écosystème des applications dédiées et donc on s'est rapproché notamment de did you enjoy pour l'évaluation de la formation se disant finalement pourquoi pas connecter nos systèmes sachant que nous boum je bouge le s nous nous situons maintenant au centre et que l'on permet de se connecter à l'ensemble de ces systèmes donc finalement si si on rapproche les deux ça permet d'avoir quelque part le meilleur des deux des deux mondes et nous de nous concentrer sur notre métier donc qui est vraiment là on va dire la plateforme lms qui devient maintenant une lxp learning experience plateforme donc vraiment le le noyau et de venir augmenter les fonctionnalités de cette plateforme notamment en termes d'évaluation avec avec did you enjoy lui un mot sur le fonctionnement de cette intégration ouais alors toute l'idée did you enjoy ça va être de vous aider à industrialiser ces évaluations de la formation niveau 1 et niveau 3 et industrialiser de l'envoi des questionnaires jusqu'à l'exploitation des résultats donc comment ça fonctionne vous avez à disposition une plateforme en mode sas avec vous connecter avec un identifiant mot de passe en totale autonomie vous créez au moins d'une minute vos questionnaires c'est très simple ensuite on va pouvoir avec myskillcamp automatiser les envois des questionnaires à chaud et à froid dès la fin de la formation donc les questionnaires peuvent être envoyés par e-mail par sms si jamais vos collaborateurs ne sont pas tous dotés d'adresse e-mail si possible d'utiliser des ipads ou que les collaborateurs scan un qr code contre une url sur leur smartphone ensuite les résultats vont alimenter en temps réel un tableau de bord avec des statistiques des reporting je reviendrai dessus et enfin quatrième partie vous allez pouvoir récupérer les résultats dans votre lms et là en l'occurrence dans myskillcamp donc l'intégration avec myskillcamp fonctionne à deux niveaux à la fois pour envoyer automatiquement les questionnaires et aussi pour les récupérer dans votre lms alors on en a parlé un peu au début nous on a beaucoup travaillé le format de questionnaire que vous ayez dit du enjoy ou une autre solution ce qu'on vous conseille c'est toujours d'avoir des questionnaires qui soit rapide que ça prenne pas plus de 20 30 secondes pour répondre se limiter à sept ou huit questions maximum que ça soit flexible dans le sens il faut que ça s'adapte en fonction de la taille de l'écran que ce soit responsive design que les collaborateurs puissent répondre avec leur smartphone avec leur tablette avec leur ordinateur et enfin que ce soit fun non pas parce que c'est fun mais pour donner envie un peu aux collaborateurs de répondre donc là avec wissncf on peut faire des smilets personnalisés en forme de train ça peut être des numéros tout ça pour vraiment donner envie aux à l'apprenant de répondre et si vous avez si vous conservez ce format de questionnaire on arrive à voir 97% des personnes qui commencent à répondre qui vont jusqu'au bout alors comme je vous disais nous on intervient à deux niveaux sur les questionnaires d'évaluation à chaud donc niveau 1 et le questionnaire d'évaluation à froid alors le questionnaire d'évaluation à chaud c'est souvent le mal aimé des responsables de formation parce que on dit souvent que les retours sont pas constructifs que ça va pas m'aider à mais à améliorer le contenu de ma formation de savoir que les personnes ont passé un bon moment que le café était bon etc donc c'est souvent assez caricaturé alors même si effectivement ce questionnaire d'évaluation à chaud ne va pas permettre de mesurer le transfert des acquis il peut quand même être intéressant et nos conseils comme le rappelait jonathan c'est d'avoir un seul questionnaire pour pouvoir comparer facilement les résultats quelques questions fermées donc là en fonction vous deux objectifs peut-être des questions sur la durée sur l'animation sur le contenu et enfin une seule question ouverte pour récolter le maximum de verbatim et nous on va enrichir ce questionnaire en demandant à l'apprenant de citer au minimum une action qui compte mettre en place à la fin de la formation et ça en fait ça une double vertu la première c'est que ça force l'apprenant à avoir un retour constructif lui dire que la formation n'est pas qu'un dû il doit il doit s'impliquer et d'autre part ça permet à l'animateur rechargé de formation de détecter si les actions qu'on retenu les apprenants sont en phase avec ce qu'il avait imaginé donc on peut très bien imaginer que les collaborateurs est passé un bon moment mais pour autant ce qu'ils ont retenu n'est pas du tout en phase avec ce qu'on voulait qu'ils fassent donc ça ça permet déjà d'avoir un retour efficace sur l'évaluation de niveau 1 alors sur l'évaluation de niveau 3 donc sur la slide suivante là on a essayé de répondre à un défi le défi c'est le suivant comment industrialiser et automatiser cette évaluation de niveau 3 sur le transfert des acquis alors que chaque formation est différente effectivement ça n'a pas de sens de poser les mêmes questions pour un collaborateur qui a suivi une formation sur office excel qu'une formation sur la sécurité l'hygiène alimentaire etc pour autant si vous devez à chaque fois personnaliser les questions et réaliser des questionnaires ad hoc ça va pas marcher ça va pas être industrialisé et c'est une des raisons pour lesquelles les chargés de formation ne réalisent pas cette évaluation de niveau 3 donc nous on s'est posé avec des responsables de formation de de grands groupes et on arrivait avec une solution permettant à la fois d'industrialiser cette évaluation de niveau 3 tout en conservant cette personnalisation nécessaire donc on a créé un questionnaire unique mais intelligent dans le sens où chaque question reprend les objectifs de la formation cité par le chargé de formation le concepteur en amont donc par exemple si l'objectif d'une formation excel c'est savoir réaliser un tableau croisé dynamique on va demander aux collaborateurs est ce que vous avez eu l'impression d'avoir progressé sur l'élément suivant à réaliser un tableau croisé dynamique et ce questionnaire on va l'envoyer à la fois à l'apprenant et et à son manager ou à son n plus 1 et comme le rappelait jonathan sur cette évaluation de transfert des acquis de niveau 3 c'est pas forcément utile de systématiser cette évaluation mais peut-être le faire que pour les formations que vous j'ai stratégique assure qu'une formation sur les soft skills ça soit intéressant de mesurer le transfert des acquis donc voilà pour le questionnaire d'évaluation à froid ensuite à la fin du questionnaire vous savez souvent il ya une page qui dit simplement merci et là en fait on a profité de cet espace pour personnaliser le contenu à la fois en fonction du thème de formation et des réponses aux questions donc par exemple si je sais pas une un collaborateur a participé à une formation sur les fondamentaux du management que globalement la formation a répondu à ses attentes sur la dernière page du questionnaire on va pouvoir associer un contenu de micro learning en lien avec la formation qui vient de suivre donc par exemple je sais pas rediriger le collaborateur vers une vidéo tête.com sur qu'est ce que c'est qu'un grand leader ça peut être sinon une anecdote sur l'histoire de l'entreprise ou alors si jamais vous n'avez pas les moyens de mettre en avant des contenus de micro learning associés aux formations vous pouvez en profiter pour inciter les collaborateurs à partager des offres de recrutement ou à communiquer sur votre prochaine soirée noël etc l'idée c'est que vous emmenez le collaborateur là où vous voulez qu'il aille et à contrario évidemment si le collaborateur s'est déclaré insatisfait de sa formation qu'elle n'a pas répondu à ses attentes vous mettrez plus un message de rassurance en disant nous avons bien pris en compte votre avis nous avons vite revenir vers vous etc donc slide suivante donc une fois que les collaborateurs répondent vous allez collecter en temps réel les statistiques donc on vous met à disposition un tableau de bord ce tableau de bord et il marche avec des vues personnalisées dans la mesure où un animateur ne pourra accéder qu'à ses résultats un chargé de formation je sais pas des formations de type vente n'aura accès qu'aux résultats des formations vente vous pouvez jouer avec des filtres pour regarder les résultats animateurs par organismes de formation etc donc ça vous évite de faire des powerpoint et ça vous fait gagner un temps précieux dans l'analyse slide suivante donc voilà là ce qui va être intéressant c'est quand on se connecte avec des lms des sirh de type my ski camp c'est qu'on va récupérer l'ensemble des informations sur les apprenants donc ça soit des données sur l'animateur l'organisme de formation l'objectif de la formation le lieu etc et en fait toutes ces données nous on les récupère automatiquement sans évidemment avoir à poser la question aux collaborateurs en lui disant quel était le nom de votre formation le nom de l'animateur etc donc on récupère ces infos et après on est capable de recouper les résultats en fonction de ces informations donc vous allez avoir n tableaux compératifs vous permettant de comparer les résultats par thème de formation par animateur par lieu etc et ça fonctionne comme des tableaux croisés dynamiques sauf qu'ils sont actualisés en temps réel sur la plateforme et qu'on peut vous les envoyer à la fréquence que vous souhaitez chaque jour semaine mois etc et toujours avec cette idée de personnalisation des rapports dans le sens où notre chargé de formation qui s'occupe exclusivement des formations liées à la vente ne recevra que les rapports avec les formations sur la vente ensuite text mining voilà une des raisons pour lesquelles nous on garde notre questionnaire court et qu'on met qu'une seule question ouverte c'est qu'on veut qu'un maximum d'apprenants laisse des commentaires donc en moyenne on a 35% de verbatim commentaires qui sont laissés à la fin des questionnaires et là dessus nous on a développé une fonctionnalité text mining donc d'analyse sémantique qui va tout simplement relever les mots clés les plus utilisés par vos apprenants donc ça permet de creuser je sais pas sur une formation on voit qu'il ya beaucoup de mécontentement on va regarder les mots clés qui ressortent le plus et pouvoir les associer à une satisfaction donc ça va vraiment être utile pour creuser les motifs d'insatisfaction mais ça peut aussi servir comme un outil de management pour par exemple partager aux animateurs les commentaires des collaborateurs des apprenants satisfaits donc c'est ça peut être utile pour différentes choses ensuite slide suivante on a la capacité également d'alerter en temps réel les animateurs les chargés de formation en question dès lors qu'il ya un retour vous pouvez choisir des conditions de déclenchement par exemple en disant dès qu'il ya un retour négatif sur le contenu d'une formation je notifie par email l'animateur concerné s'il ya une question je sais pas sur l'évaluation à chaud qui porte sur la logistique et qu'il ya une personne en charge dans votre organisation de la logistique on peut lui transférer immédiatement cette information de façon à ce qu'elle puisse réagir donc ces alertes elles vont être notamment très utile puisque on a développé au sein de la plateforme did you enjoy une messagerie qui permet en fait aux chargés de formation aux animateurs de répondre aux apprenants et aux managers qui ont pris la peine de remplir les questionnaires alors ça c'est un double intérêt le premier c'est de montrer à l'apprenant qui prend la peine de répondre aux questionnaires que son feedback sert à quelque chose que l'évaluation elle est lue là on est très loin des questionnaires papier qui se retrouvent dans les dans les placards des responsables de formation et qui sont pas lus donc déjà en mettant en place un système de feedback loop de sav de la formation vous encourager les collaborateurs à répondre dans le futur et c'est comme ça qu'un bouche oreille positif peut se faire sur votre système d'évaluation donc ça c'est le premier intérêt et le deuxième intérêt évidemment c'est de creuser les motifs d'insatisfaction pour les collaborateurs les apprenants qui n'auraient pas apprécié la formation et donc ça vous permet de vous concentrer sur les 10 15 % des personnes pour qui la formation n'a pas tenu ses promesses et derrière d'aller vraiment récolter davantage de feedback qualitatif et ça encore on peut se permettre de faire ça parce qu'on a un questionnaire qui est très court donc voilà un peu pour la présentation de la plateforme et je vais laisser jonathan conclure ce webinaire avant de répondre à vos éventuelles questions merci lui alors quelques bonnes pratiques en guise de conclusion donc ça c'est un peu pour faire la synthèse de ce que ce que lui et moi même avons avons énoncé on va dire tout au long de ce webinaire déjà la première bonne pratique c'est de dire commencer avec la fin à l'esprit c'est à dire commencer déjà au niveau de la formation c'est très important ça je ne cesse de le répéter d'être très clair sur les sur les objectifs de formation qui sont qui sont poursuivis parce qu'ils vont ces objectifs vont pouvoir alimenter justement votre dispositif d'évaluation donc pour être très clair sur ce que l'on cherche mais également et cette logique au niveau de votre système d'évaluation pourquoi évaluez vous quelle est l'utilité de votre système qu'est ce que vous souhaitez en faire donc en étant très clair sur les objectifs de l'évaluation de votre dispositif d'évaluation vous serez capable d'estimer s'il est efficace s'il répond à ses objectifs s'il est pertinent s'il vous donne des informations utiles notamment pour agir par exemple est ce que vous mettez en place un dispositif d'évaluation pour mieux travailler mieux sélectionner vos prestataires de formation voilà mieux travailler avec vos prestataires etc merci votre dispositif vous donne les informations attendues on pourra estimer qu'il est qu'il est pertinent qu'il est efficace deuxième bonne pratique changer de thermomètre passer au transfert donc ça c'est vraiment c'est vraiment très important parce que si on en reste uniquement au stade de l'évaluation de niveau 1 avec les questions d'évaluation à chaud on ne sait pas si la formation on va dire porte ses fruits s'il en reste quelque chose sur le terrain et si c'est pas le cas pourquoi comment on peut l'améliorer comment on peut entrer un peu dans une logique comme le disait lui de de sav de la formation etc donc on a besoin d'évaluer le niveau 3 pour pour aller plus loin et pour pouvoir améliorer la manière dont on gère dont on organise les actions de développement et d'apprentissage piloter le transfert ne pas seulement l'évaluer donc c'est c'est important d'aller l'évaluer quelques temps quelques semaines quelques mois après la formation mais c'est aussi ce qui se passe durant tout ce temps qui doit qui doit aussi vous on va dire vous vous permettre d'agir donc toute cette phase post formation avec peut-être des actions de renforcement comme un peu le micro learning dont on parlait lui donc tout ce qui va permettre à l'apprenant de se rappeler des messages clés de la formation etc va être positif pour favoriser le transfert des acquis donc il ya vraiment une réflexion à voir sur tout ce qui se passe avant et aussi après la formation pour s'assurer que le niveau 3 niveau 3 sera sera positif communiquer les bons indicateurs bons destinataires donc là c'est pareil pitié on va dire politique pitié pour les managers et les commanditaires arrêté pour les personnes qui le font de les noyer sous les indicateurs de satisfaction parce que ça n'est pas le type d'indicateurs qui qu'ils attendent au niveau opérationnel au niveau des managers des commanditaires c'est beaucoup plus intéressant par exemple de leur communiquer les indicateurs notamment liés au niveau 3 pour leur dire voilà qu'est ce qui était utilisé suite à la formation quel est le niveau de transfert etc parce que là pour le coup on n'est plus dans la pédagogie et ça concerne vraiment l'opérationnel ça concerne la performance de leurs équipes ça ça les intéressera davantage et comprendront d'autant plus le bien fondé de l'évaluation et enfin standardiser et standardiser pardon et digitaliser le système d'évaluation tout en faisant du spécifique pour les formations stratégiques donc encore une fois le niveau 4 lorsqu'on parle de re de retour sur les attentes etc on est vraiment beaucoup plus sur quelques actions de formation pour lesquelles on va vous demander de entre guillemets de rendre des comptes quelques actions de formation stratégique où là ça vaut le coup de faire du spécifique d'aller plus loin etc mais pour la très grande partie des formations la très grande majorité on peut avoir un système d'évaluation simple digitaliser parce qu'encore une fois tout ce dont on a parlé ici c'est tout simplement irréalisable sur sur le papier on va dire avec des avec des formulaires des questionnaires papier et là pour le coup ça sera assez simple et très peu très faiblement on va dire chronophage d'avoir un dispositif d'évaluation qui vous donne des résultats intéressants et qui vous permet d'agir concrètement au quotidien merci pour pour votre attention on va on va regarder donc on va on va prendre quelques 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 questions donc n'hésitez pas encore une fois vous avez une vous avez un petit module de questions qui vous permet donc de nous nous challenger nos nous sollicités alors on a quand même pas mal donc car je prends une question de laurence la jonathan si tu veux je vois comment s'assurer d'avoir un maximum de retour quand les questionnaires est adressé par voie numérique alors quand le questionnaire est envoyé par email plusieurs choses sur lesquelles il faut travailler bon déjà toujours mesurer avoir un système qui permet de mesurer en temps réel le taux de retour pour affiner si besoin et le taux de retour ça va s'articuler de cette façon d'une part il y a l'ouverture de l'email donc comment agir sur un bon taux d'ouverture ben c'est on va pouvoir jouer sur l'objet de l'email là ne pas hésiter à mettre des champs personnalisés par exemple prénom avec le nom de votre formation donc ça peut donner laurence votre formation sur les fondamentaux du management par exemple donc ça ça permet d'augmenter le taux de retour sur le corps de l'email insister sur le fait que c'est court que ça va prendre moins de 20-30 secondes et enfin d'avoir un questionnaire comme on l'a vu qui garde un format très court de 6-7 questions et ensuite vous pourrez faire des relances automatiques mais là je préconise de pas en faire plus de deux pour pas tomber dans la survie fatigue que décrivait Jonathan mais là encore le plus important c'est de bien toujours mesurer le taux de retour et de faire des ajustements si nécessaire alors Caroline a dû nous quitter mais elle posait la question allez vous mettre en parallèle ces évaluations avec la réforme de la loi sur la formation professionnelle donc oui sachant que là on va dire la nouvelle réforme en france sur la formation professionnelle insiste bien sûr déjà on va dire la diversification des modalités pédagogiques donc permet d'accélérer tout tout ce qui relève du digital learning et donc c'est d'autant plus qu'il faut mettre en oeuvre des dispositifs d'évaluation parce que derrière comment prouver que il vaut mieux faire du blended learning que du présentiel ou du distanciel du learning classique etc donc on a besoin de soutien en termes d'évaluation et puis surtout ça ça enfin dire la réforme et l'accent sur sur la fest fest la formation en situation de travail donc même chose pour pouvoir prouver que la formation en situation de travail relève bien on va dire d'une action de formation avec on va dire tout le cadre pédagogique qui va bien le fait d'évaluer va forcément vous donner des billes des informations et un cadre pour pouvoir prouver qu'il s'agit bien d'action de formation au sens au sens légal du terme donc oui la réforme sur la formation accentue on va dire le besoin en termes d'évaluation on a c'est lui qui nous dit l'évaluation de niveau 3 est-elle envoyée à la fois l'apprenant et au manager ainsi on a les points de vue du manager et l'apprenant tu confirmes je confirme évidemment ça nécessite de votre côté d'avoir les coordonnées du manager ou du n plus 1 ce que n'ont pas toutes les sociétés mais toute l'idée de l'être de cette évaluation à froid c'est de sonder à la fois l'apprenant et son manager pour voir s'il ya un écart ici le pourcentage si les objectifs ont été atteints à la fois du point de vue de l'apprenant et de son n plus 1 et de constater est ce qu'il ya un écart ou non voudrait comment pouvez vous isoler les résultats de la formation par rapport aux autres facteurs oulala vous avez trois heures devant vous alors ça c'est la c'est la grande question du du notamment du du retour sur investissement eroie auquel je préfère le roe pour return on expectation le retour sur les attentes et donc c'est une démarche on pourra en reparler en dehors de ce webinaire audrey si vous souhaitez je pourrais vous envoyer des ressources là dessus qui qui montre que finalement là dans des projets comme ça de formation stratégique à des formations à fort enjeux la formation n'est qu'une composante du projet dans son ensemble et donc il vaut mieux avoir une démarche d'évaluation qui est celle du héros qui est beaucoup plus on dirait contributif qui reconnaît la contribution de chaque facteur plutôt qu'une démarche qui va consister à isoler chaque facteur ce qui est vraiment peine perdue un point de vue méthodologique donc voilà je vous incite à creuser la question du héros plutôt que celle du roi mais je reviendrai vers que avec des informations à ce sujet alors vous ne parlez de questionnaire avant la formation de manière à évaluer les changements réels alors ça c'est une question de philippe alors en fait on peut on pourrait évaluer les on pourrait faire passer des questionnaires avant la formation de manière à évaluer les changements réels en fait tout dépend on pourra en parler longuement mais tout dépend l'objectif de la formation parce que si l'objectif de la formation c'est de faire changer des pratiques qui existent oui ça peut valoir le coup de faire un questionnaire également en amont pour constater un avant et un après si je parle du niveau 3 ou si je parle des connaissances au niveau 2 mais encore une fois les connaissances on en a parlé c'est plutôt donc le haut niveau 2 quelque chose qui a traité avec votre votre lms ou avec le prestataire de formation mais toutes les formations n'ont pas vocation à amener des changements par rapport à un existant donc si on forme à quelque chose qui n'était pas mise en oeuvre au préalable ça n'a que peu d'intérêt de faire une évaluation en amont donc c'est vraiment un peu du cas par cas et en ayant toujours en tête qu'il faut garder un système relativement simple si vous êtes formateur vous avez déjà pu expérimenter des formations où l'on demande aux apprenants de venir en amont ayant lu tel article en ayant préparé telle chose extra et on voit que la réalité des choses fait que souvent ne prend pas le temps de faire les choses en amont donc c'est la même chose pour l'évaluation donc pourquoi pas mais vraiment à utiliser avec parcimonie je me permets d'ajouter quelque chose sur ce point là dans les motifs d'insatisfaction liés à des formations revient souvent le côté le manque d'homogénéité du groupe donc des personnes qui vont dire bon voilà c'était une bonne piqûre de rappel mais j'ai pas appris grand chose ou des personnes pour lesquelles ça allait trop vite donc effectivement bien s'assurer que des attentes des apprenants avant la formation c'est essentiel pour s'assurer de l'efficacité d'une d'une formation complètement tout à fait tout ça se joue bien bien en amont il y a une question aussi sur le de valérie sur le texte mining mot clé puis des mots mal orthographié est ce que c'est quelque chose qui peut qui peut être amélioré du coup est ce qu'il ya possibilité de l'intégrer finalement c'est le principe du texte mining qui est un logiciel qui marche en machine learning et donc ça va identifier les mots clés qui soit bien ou mal orthographié et après c'est un système auto apprenant donc on peut lui dire de regrouper certains mots entre eux d'en exclure d'autres mais c'est le c'est c'est évidemment le principe c'est de détecter aussi les mots qui sont mal orthographié alors on a plusieurs personnes qui partent donc il nous remercie donc merci à vous pour votre présence donc oui vous en fait vous aurez le support et la possibilité de revoir la vidéo donc vous recevrez vous recevrez ces informations là après 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 le webinaire comment s'assurer d'avoir un maximum de retour quand le questionnaire est adressé par voie numérique ça on y a répondu oui tout à fait effectivement j'étais sur l'autre question de laurence tout à fait comment considérer la contrainte du décret qualité le contenu du questionnaire si on ne pose que cinq questions alors c'est c'est une bonne question après le décret qualité le décret qualité je connais un peu un peu le sujet c'est vrai que en fait souvent on n'y répond que par le questionnaire on veut s'assurer que on répond à l'ensemble des indicateurs etc mais en fait il n'y a pas que le questionnaire pour répondre donc là l'idée c'est surtout de montrer que on permet enfin on permet à l'apprenant de d'exprimer on va dire son niveau de satisfaction et surtout que l'on tient compte des appréciations derrière donc je pense que ça n'est pas incompatible d'avoir un questionnaire court à partir du moment où un le système existe et deux on montre qu'il est utilisé et que les informations sont exploitées donc si on a un système de savait tel que celui qu'a présenté lui on montre bien on va dire aux législateurs du point de vue du décret qualité que tout le système est là pour justement recueillir des informations avoir des réponses les disait y répondre tenir compte des appréciations etc et vraiment être dans une logique d'amélioration continue donc c'est surtout ça qui est important plutôt d'avoir un questionnaire exhaustif dont on n'exploiterait pas forcément les réponses donc là il va les compétences en amont on s'en a déjà un peu parlé du coup avec l'autre question votre outil permet un suivi des formations et des formateurs mais permet-il aussi un suivi des stagiaires apprenants alors est-ce que tu peux avec mon système lui ressortir pour des une personne données etc l'ensemble des formations des évaluations suivies etc ouais bien sûr le système permet à la fois de d'avoir des analyses au niveau macro sur les formations pour améliorer le contenu de la formation des analyses sur les organismes de formation mais aussi au niveau de l'apprenant pour suivre dans le temps toutes ces réponses donc en fait on a un niveau de granularité qu'on peut que ce soit d'ailleurs pour l'apprenant mais aussi les managers donc après on peut regarder les résultats associés un manager en particulier donc oui oui ok faut-il double saisie d'adresse mail ou des niveaux de partables suivant notre système interne alors je suis pas sûr de saisir à la question bah non là l'idée c'est justement de s'interfacer avec votre système interne de façon à ce que vous nous transmettiez le fichier donc que ce soit par api par serveur ftp ou si vous avez passé moyen que vous transmettiez tout simplement par email de façon sécurisée mais il n'y a pas de double saisie de votre part tout l'intérêt c'est justement de pouvoir partir de votre fichier initial à la condition qui soit bien et correctement renseigné évidemment c'est ça exactement combien coûte votre offre couplée écoutez dominique là on va on va on va reprendre un contact avec vous si vous le souhaitez parce que réponse de normand ça ça dépend en fait c'est une logique qui est vraiment basée aussi sur sur les volumes donc tout dépend après de combien de personnes on parle je pense que côté did you enjoy côté my skill camp on est à peu près on va dire sur un mode relativement similaire parce que ça dépend du nombre on va dire d'utilisateurs oui donc exactement on reprend contact avec vous pour vous en dire davantage et puis on a donc Céline qui fait son mémoire sur l'évaluation et qui est en train de lire mon livre écoutez merci Céline vous avez m'apporté mes 8% de droit d'auteur sur l'ouvrage blague à part si oui pourrais-je avoir vos coordonnées je vous écrirai Céline comme ça vous les aurez et puis vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez voilà Laurence qui est aussi intéressée pour connaître un peu le prix de tout ça là-bas écoutez on va on va reprendre contact avec vous n'hésitez pas dans tous les cas vous aurez le support vous aurez la vidéo vous aurez nos coordonnées donc si vous avez d'autres questions si vous souhaitez une démonstration plus approfondie de la solution de did you enjoy ou de la plateforme iSkillCamp n'hésitez pas encore une fois on se tient à votre disposition ça va être grand plaisir qu'on vous apportera toutes les informations nécessaires voilà merci bon ben merci à tous on va s'arrêter voilà merci oui merci à toutes et à tous on vous souhaite une excellente journée merci encore d'avoir participé à à ce webinaire et à bientôt donc merci beaucoup au revoir merci allemaal comment ça s'insult ruisse je vais pas shameful je vaisиях je vais vous mener je vais la jambe – Sous-titrage FR 2021